Jérif, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette pièce ? Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire cette pièce ? Je suis assez attiré de manière générale par les huis clos déjà, ensuite par les fratries. Donc dans l'écriture c'est un sujet vers lequel je tends assez souvent. C'est pas la première fois ? Non, c'est pas la première fois et j'espère que c'est pas la dernière. Et puis aussi j'avais envie de parler de deuil et d'absence. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui me traverse beaucoup. Et parce que les rapports de famille, je sais pas, me semblent, tout ce qui est sanguin me semble un peu étroitement lié à l'absence ou à la mort en général. Et donc, je sais pas, cette idée de deuil, cette idée de frère qui est absent et dont on n'arrive pas à oublier l'absence, à pas lier à ça, m'a intéressé. Ensuite, d'un autre côté, je voulais écrire une histoire qui était, qui tendait à une idée un peu folle de ce pari que se lancent ces deux frères, de faire revivre un troisième par l'arrivée d'un comédien, d'un type qui ressemblerait à ce frère. Après, il y a tout un jeu aussi d'écriture, de langues, de langages qui m'intéressent, une espèce de, pas de combat, mais d'espèce de plateau qui sont, d'un côté, une espèce de, comment dire, de champ lexical, de choses qui peuvent paraître anodines, mais qui disent un certain nombre de choses, quand même, sur les rapports qu'on peut avoir entre frères ou entre sœurs. Et puis, d'un autre côté, toutes ces ruptures qui ont un rapport avec l'absent. Tu as vécu ce genre de choses déjà ? Les joutes verbales ? Les joutes verbales, c'est sûr, oui. Pour rester léger. Oui, c'est quelque chose que j'aime bien. Et alors, ça vous a intéressé votre rôle pourquoi ? Je passe de l'un à l'autre. Oh, ben, pour un peu les mêmes raisons. C'est vrai que les histoires de famille, c'est un peu la cellule première de l'humanité, on va dire, vous-même de, voilà, du monde. Et c'est vrai, les fratries, les deuils aussi, moi, j'ai eu, voilà, ça me parle beaucoup par rapport à ce que j'ai pu vivre aussi de mon côté. Et puis, il y a cette écriture de Charive qui est assez étonnante ici. Il y a, voilà, je crois que c'est tout un ensemble qui fait qu'aussi, on en, voilà, qu'on prend plaisir aussi à jouer ça, non pas ce personnage, mais enfin la relation qu'il y a entre les personnages, c'est ça qui est très important. Quel est ton message à ton public ? Message à mon public, j'essaye de, je ne suis pas forcément quelqu'un qui veut délivrer un message évident comme ça, mais ce qui est certain, c'est que par rapport au théâtre, j'ai un point de vue qui est d'essayer de faire un théâtre qui est le plus physique possible, le plus présent possible, une langue qui semble être une langue très parlée, très quotidienne, mais au fond qui est assez travaillée et qui permet, je trouve, de dire des choses que je n'ai pas l'habitude, moi, de voir au théâtre. Donc, j'essaye de m'y atteler en essayant de faire quelque chose d'original parce que je trouve que le théâtre, c'est peut-être ce qu'il y a de plus moderne au monde aujourd'hui et ce qu'il y a peut-être de plus prometteur parce que je trouve qu'aujourd'hui, déjà, tout le monde a une salle de cinéma chez soi, tout le monde peut faire des montages sur son ordinateur, au téléphone. Et c'est vrai qu'on peut visiter des musées, on peut faire tout ça, mais la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est quand même aller au théâtre chez soi. Et je trouve que le théâtre a vraiment de beaux jours devant lui, simplement. Je crois qu'il faut qu'il se connecte vraiment avec une langue et un monde contemporain, il faut vraiment y coller. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi et plein d'autres. Mais j'essaie vraiment de m'y atteler.